Et la la mifa ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo J'arrive jamais à le dire, c'est incroyable Et aujourd'hui on se retrouve pour un tag, comme vous avez vu le titre Aujourd'hui on va parler de ma première fois et plus particulièrement de mes premières fois Donc aujourd'hui clairement on va parler de moi Je vais vous raconter un petit peu mes histoires, mes premières fois, comment ça s'est passé etc. Effectivement je vous ai demandé en story Instagram de me poser vos questions du type, quelle est la première fois ou comment ça s'est passé ta première fois quand tu as fait ceci ou cela et vraiment déjà je voulais vous remercier vous avez été ultra nombreux à répondre et à jouer le jeu. Au passage si toi derrière ton écran là tu n'es toujours pas abonné à mon Instagram, n'hésite pas à me rejoindre c'est là-bas où je réponds à tous vos problèmes personnels, c'est là-bas où je réponds à vos problèmes de coeur, où je prends le temps d'aider chaque personne, ou en tout cas j'essaye d'aider tout le monde parce que je reçois quand même beaucoup de messages faut se le dire. Et c'est aussi là-bas où je balance mon pseudo Fortnite pour jouer avec vous, je joue presque tous les soirs avec vous sur Fortnite, donc c'est sur Insta que ça se passe, la MIFA il faut absolument me rejoindre bref, maintenant que ça c'est dit, place à la vidéo j'ai sélectionné 8 questions concernant mes premières fois, alors c'est parti ! Alors la première question est une question qui est revenue très 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 souvent quelle a été la première fois où je suis tombée amoureuse ? Franchement si je me rappelle bien parce qu'en fait c'est dur, j'ai eu des petits crushs quand j'étais au collège, enfin voilà on tombe amoureux, soit disant quand on a 12-13 ans si on veut, mais voilà mais vraiment je pense que la première fois où je suis tombée réellement en amour, où j'ai eu des sentiments pour quelqu'un, c'était vers mes 14-15 ans j'étais au lycée oui je crois que j'étais au lycée et je suis tombée amoureuse de mon meilleur ami de l'époque meilleur ami, mon deuil, on s'aimait tout le monde le voyait, sauf nous mais bon bref, on est resté meilleure pote à peu près 6 mois et on s'est mis ensemble, après on s'est avoué nos sentiments et tout, c'était trop cute et je suis quand même restée avec lui genre un an ou un an et demi je crois, c'est quand même pas mal pour une première relation, donc voilà c'était mon premier amour si on veut dire j'étais encore un peu jeune ensuite une deuxième question qui est revenue aussi très souvent, c'était concernant ma première cuite oula oula on part dans les sujets un petit peu limite franchement, je crois que ça remonte à quand j'étais jeune et insouciante oui, je n'ai que 21 ans mais j'ai fait plus de bêtises plus jeune maintenant je suis très très calme comparé à avant la vérité en fait, c'est que je bois très très peu genre limite pas pour vous dire, je bois une bière, je suis pétée pour vous dire le degré d'alcool que je supporte donc je me suis jamais vraiment pris une grosse cuite à oublier, à faire des blackouts des trous noirs ou à vomir enfin si, une seule fois mais ça c'était l'année dernière à nouvel an bref, n'en parlons pas mais sinon je ne me souviens pas de trucs incroyables j'ai juste une fois parlé à des arbres en pensant que c'était des gens chanté dans la rue et foutu la honte à tout le monde ou alors essayé de monter dans une fontaine voilà je pense que ça va suffire ici pour les dossiers mais une vraie cuite à tomber par terre, non jamais ensuite, prochaine question une question ultra cute qui m'a été posée c'est quand la première fois que tu as rencontré un abonné oh là là à ça je m'en souviens très très bien mais vraiment très précisément j'étais en Poitou-Charentes en France il me semble que c'était en Poitou-Charentes moi les départements c'est pas ça et j'avais mis une story sur Instagram disant que j'étais dans un zoo enfin j'avais pris le zoo en photo un zoo assez connu et j'ai dit que j'étais là-bas et en fait il y a un abonné qui a vu ma story qui m'a rien dit et qui est venu devant le zoo il m'a attendu je sais pas combien de temps enfin le temps que je fasse ma journée parce que moi j'étais pas au courant le temps que je fasse mon tour etc j'étais avec ma mère en plus et là je suis sortie du zoo et l'abonné m'a sauté dessus il a voulu prendre des photos et tout c'était trop mignon il était trop content moi c'était la première fois que je rencontre un abonné j'étais trop trop émue c'était génial quoi enfin vraiment c'est un truc qui m'a marquée parce que ça m'a surprise en fait je veux dire le type a attendu quand même peut-être trois heures devant un zoo pour me voir ensuite prochaine question on m'a demandé quel a été mon premier date alors ça ça remonte à il y a très 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 longtemps j'avais 3 ans et ouais je gère les bails depuis un bout de temps moi des années de travail monsieur des années de séduction bref pour vous raconter rapidement j'étais en vacances avec ma mère en Turquie et j'avais rencontré sur place là-bas un petit copain de l'époque Arthur un français qui était aussi là en vacances et je l'appelais Arthur à la confiture je ne me jugeais pas s'il vous plaît j'avais 3 ans c'était super mignon ok on se tenait la main on se faisait des bisous et on était amoureux d'accord et ma mère m'a dit parce que voilà je lui ai demandé je ne me rappelle pas forcément que dès que je ne voulais pas aller quelque part parce que je n'avais pas envie ou quoi elle disait ah bah il y a Arthur là-bas viens et alors là je dirais que j'y allais je vous jure j'étais une grande séductrice à l'époque ensuite question suivante une question un petit peu creepy cette fois-ci on m'a demandé quand est-ce que c'était la première fois où j'ai eu peur de mourir ah mon dieu la pire expérience de ma vie je crois très clairement ça a été aussi la première fois où j'ai fumé voilà c'était pas de la cigarette vous imaginez bien et très clairement j'ai fait ça pur en plus enfin bref j'étais complètement bête j'ai voulu tester tout simplement et j'ai fait ce qu'on appelle un bad trip alors minute prévention ne faites surtout pas ça j'ai eu la peur de ma vie j'ai cru que j'allais mourir je commençais à paniquer j'ai fait une crise de panique tout simplement mon cerveau réfléchissait plus bien je tournais la tête je croyais que j'étais là en fait j'étais là enfin bref mon cerveau était en train de délirer je me levais je m'asseyais je répétais que j'allais mourir qu'il fallait appeler une ambulance et tout en vrai je rigole mais j'ai eu la peur de ma vie la MIFA donc s'il vous plaît ne fumez pas ne faites rien en fait tout simplement parce que depuis ce jour là j'ai plus rien fait je suis devenue nonne et je reste à la maison je ne bois plus je ne fume plus je fais plus rien donc vraiment s'il vous plaît la MIFA pas de bêtises ça peut faire très très peur j'ai eu la peur de ma vie j'ai cru que j'allais crever oh my god prochaine question question très 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 personnelle on m'a demandé mon premier sex friend voilà alors peut-être que je vais un petit peu vous surprendre mais je n'ai jamais eu de sex friend à proprement parler genre une personne avec qui t'es pote et avec qui tu couches de manière régulière moi c'est le régulier enfin voilà j'ai jamais eu un pote ou une personne avec qui je couchais de manière régulière sans sentiments etc j'ai eu que des vraies relations ou des coups d'un soir voilà deux d'ailleurs ce qui n'est pas aidant hein voilà et au final ça n'a pas été aussi fou que ça voilà donc de vraies sex friends je n'en ai jamais eu bref passons ah là 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 voilà une question que je kiffe de ouf on m'a demandé quel a été mon premier jeu vidéo quelle a été ma première console etc comment je suis rentrée dans le gaming parce que si vous n'êtes pas au courant je suis une gameuse j'ai une chaîne Twitch aussi voilà je la place ici rejoignez-moi sur Twitch c'est un missable comme sur Youtube je suis en live souvent je joue à Fortnite bref on s'en fout passons mais si je me rappelle bien j'ai commencé à jouer sur Nintendo DS c'était vraiment bah quand j'étais petite quoi euh j'ai commencé à jouer à Nintendo le fameux jeu avec les chiens où tu devais t'en occuper etc et petit à petit je suis partie sur des jeux de plateforme les Mario j'ai adoré les Mario Mario Galaxy aussi c'était vraiment génial et enfin le premier FPS auquel j'ai joué le premier vrai jeu vidéo si on peut dire auquel j'ai joué ça a été Destiny à la sortie de la PS4 quand la PS4 est sortie en 2014 je crois si je ne dis pas de bêtises j'ai joué à Destiny et j'ai vraiment trahi le jeu j'ai eu plus de 500 heures de jeu dessus j'étais à fond là-dessus et c'était vraiment une période géniale et puis à partir de là j'ai commencé à jouer à tout je touche à tout euh voilà je vais pas vous expliquer vous faire toute une liste de jeux auxquels je joue mais tous les styles et types de jeux vidéo je les ai tous testés voilà et enfin la dernière question vous avez été vachement nombreux à me la demander vous avez fait les curieux à mort c'est quel a été mon premier râteau alors vous vous touchez les sujets sensibles oh my god je me rappelle très bien très très bien ça me brise encore le coeur c'était quand j'avais 12 ans et comme je l'ai dit enfin quand on a 12 ans on a pas vraiment des gros sentiments mais on a quand même des crushs et j'étais vraiment en crush j'étais au collège en 6ème et j'avais un crush super beau gosse qui s'appelle Maxence je sais même pas ce qu'il devient d'ailleurs il s'appelle Maxence beau gosse et tout j'étais à fond sur lui c'était mon meilleur ami de l'époque mon oeil j'étais complètement dingue de lui et puis je lui avais vraiment fait toute une déclaration j'avais déclaré mes sentiments etc et il m'avait friendzone il m'avait dit que j'étais sa pote et qu'il voulait pas briser notre amitié enfin tout le tralala l'air qu'on peut sortir qu'il m'aimait pas en amour j'avais le coeur brisé je me rappelle encore et Maxence si un jour tu vois cette vidéo je t'en veux mon pote j'étais en pleine transformation en pleine crise d'ado un vrai loup-garou quoi bref du coup voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu j'espère que vous avez passé un bon moment que vous avez rigolé si c'est le cas comme d'habitude lâchez un pouce bleu et venez me dire en commentaire ce que vous faites pendant ce confinement si vous aussi vous en avez marre si vous aussi vous faites chier balancez vraiment vos idées voilà ce que vous faites si vous lisez si vous prenez un bain si vous geekez bref balancez moi toutes les activités possibles parce que je vais péter un câble très clairement et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram comme j'ai dit en début de vidéo c'est là-bas où je passe le plus clairement de mon temps en ce moment j'ai tellement de temps libre je fais des lives je parle avec vous je joue avec vous sur Fortnite bref c'est là-bas où on se retrouve pour discuter ensemble et puis quand tout ça c'est fait nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo en attendant portez-vous bien la mi-fa je vous fais des gros bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501